Pierre Paolo Colli, bonjour. Vous êtes directeur franchise et opération de l'enseigne Doppio Malto. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos du concept Doppio Malto ? Qu'est-ce que c'est ? D'où venez-vous ? Oui, alors Doppio Malto est né en 2004 à Erba, une petite brasserie juste à côté du lac de Como. Après, en 2016, le groupe Foodbrand a acheté la brasserie et a ouvert son premier restaurant à Milan. Et Doppio Malto est un concept de brasserie-restaurant italien. Nous, on fait notre bière dans notre brasserie, on a ouvert une deuxième brasserie en Sardaigne. Et notre concept de restauration, ce n'est pas le classique concept de restauration à l'italien, avec des pâtes, des pizzas, mais c'est un peu différent. On est spécialisé dans les burgers gourmets, dans les viandes à la braise, mais toutes les nourritures sont des ingrédients italiennes, de qualité, sélectionnés par notre équipe. Et après ça, le cœur de tous les restaurants sont les bières. On fait un total de 13 bières toute à pression et avec les saisonnières, on arrive jusqu'à 18 bières. Dans les restaurants, nous disons toujours que c'est important de trouver un endroit heureux. Et en fait, pour nous, l'atmosphère, c'est la clé du succès du restaurant. Et en fait, l'atmosphère dans notre restaurant, c'est vraiment important. Et le modèle de service avec tous les jeux que nous avons dans le restaurant aide à créer cette atmosphère de l'endroit heureux. Le posto felice, comme on dit en italien. Vous venez d'implanter d'Opio Malto en France. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de votre développement dans notre pays? Oui, alors le premier restaurant a été ouvert en 2020 à Saint-Etienne, dans le centre commercial Stil. Mais dans quelques mois, je crois pour la fin de l'année, moitié décembre, La prochaine ouverture sera à Paris, dans le centre commercial Les Quatre Temples, à la Défense. Et on est vraiment ravis. Le développement va se faire en franchise. Quels sont vos objectifs? Oui, alors les objectifs pour le développement en France, ils sont importants. Et on a eu beaucoup d'intérêt dans le salon de la franchise. Et ça a été vraiment important de rencontrer les entrepreneurs et tous les intéressés au projet. Le marché de la franchise s'est vraiment développé en France, beaucoup plus qu'en Italie. Les gens sont plus habitués à travailler en franchise. Quand en Italie, chacun a son bar, son restaurant. Et pour ça, les objectifs pour le marché français, ils sont d'ouvrir à Paris pour la fin de l'année. Et pour la prochaine année, je vous dirais quelques restaurants, je crois quatre ou cinq restaurants en France, en franchise. Dans quelle ville vous souhaitez implanter votre réseau en particulier? Nous, on cherche dans les grandes villes en France. On est élastique parce qu'en fait, on a différents formats où Doppio Malto peut s'implanter. C'est-à-dire qu'il marche bien dans le centre-ville, mais aussi dans les zones un peu plus périphériques, dans les zones commerciales avec un bâtiment entier. Et pour ça, l'objectif est d'aller dans les grandes villes. Quels sont les critères pour devenir franchisé Doppio Malto? Nous disons toujours que nous recherchons des partenaires plutôt que de franchisés. Les partenaires se soutiennent et la pandémie a mis encore en plus en évidence l'importance du réseautage. Et pour ça, nous, on est prêts à chercher des franchisés qui partagent avec nous des valeurs. C'est-à-dire, pour faire un chemin ensemble, il faut partager des valeurs comme la leadership, la responsabilité, les ambitions et l'empathie. L'effet de l'évier de la franchise est très important. Et la période de pandémie nous a appris qu'avoir un solide réseau de partenaires est essentiel. Et surtout, si l'objectif est de présider le marché. Est-ce que vous recherchez des candidats qui sont déjà dans le métier de la brasserie ou de la restauration? Non, ça, ce n'est pas nécessaire. En fait, c'est plus important de partager des valeurs parce qu'on est une nouvelle marque. Et le développement de la marque dans un nouveau pays, il faut passer par le franchisé. C'est-à-dire que c'est vraiment important d'être aligné sur les mêmes valeurs. Et quelle formation vous apportez à vos nouveaux franchisés? Toute la formation, d'abord, c'est-à-dire qu'on trouve l'emplacement ensemble. Et quand on est content en deux, on passe à la formation opérationnelle, c'est-à-dire pour l'entrepreneur et aussi pour le personnel qui va travailler dans le restaurant. La formation va être dans la brasserie et aussi dans le restaurant en Italie et en France aussi. Mais la formation ne va pas terminer avec l'ouverture du restaurant de franchisé. Parce qu'en fait, la formation, c'est un procès qui continue pendant l'ouverture du restaurant. Parce qu'à l'ouverture, il arrive en équipe d'ouverture spécialisée dans ce métier. Il reste deux semaines avec le nouveau franchisé à l'ouverture. Et après, quand il part, la siège est toujours à disposition du franchisé pour l'aider à gérer le restaurant. Quel investissement faut-il prévoir pour ouvrir un restaurant d'Option Malto? Ça dépend de la dimension du restaurant. Normalement, l'apport personnel qu'on demande au candidat, c'est entre 200 et 250 000 euros. Et en dehors de l'Italie et de la France, est-ce qu'il y a d'autres pays où vous allez implanter l'enseigne? Doppio Malto a ouvert le premier restaurant en Royaume-Uni, en Écosse, à Glasgow, le dernier mois d'août. Et le Royaume-Uni sera le troisième pays où Doppio Malto va se développer et ouvrir de nouveaux restaurants. En fait, pour la fin de l'année, il y aura une deuxième ouverture en Angleterre, dans la ville de Newcastle. Et quels conseils vous pourriez donner aux porteurs de projets qui veulent se lancer dans cette activité? C'est vraiment important de regarder, de voir et de vivre l'atmosphère dans le restaurant de Doppio Malto. Parce que c'est un concept qui n'a pas de concurrent, c'est-à-dire qu'on est vraiment unique dans notre concept. Et l'atmosphère, les activités et les gens qui viennent, ils sont vraiment contents de vivre dans le restaurant comme ça. Et nous, on est prêts à aider tous les franchisés à vivre ce rêve avec nous. Pierre Paolo Colli, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur franchise et opération de l'enseigne Doppio Malto et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada